Et ce que le procureur a dit, c'est qu'un homme ne doit pas mourir pour si peu, qu'il est injuste de mourir à cause d'une canette de bière, que le type aura gardé assez longtemps entre les mains pour que les vigiles puissent l'accuser de vol et se vanter après de l'avoir repéré et choisi parmi les autres là qui font leur course. Le temps pour lui d'essayer, c'est ça, qu'il essaie de courir vers les caisses ou tant un geste pour leur résister parce qu'il pourrait comprendre alors ce que peuvent les vigiles, ce qu'ils savent. Et même en baissant les yeux et en accélérant le pas, s'il décide de chercher le salut en marchant très vite, sans céder à la panique ni à la fuite, le souffle retenu, les dents serrées, un mouvement, ce qu'il a fait non pas tenter de nier lorsqu'il les a vus arriver vers lui et qu'ils se sont, je ne dirais pas, abattus sur lui parce qu'ils étaient lents et calmes et qu'ils n'ont pas du tout fondu comme l'auraient fait, disons, des oiseaux de proie, non, pas du tout, au contraire. Ils se sont arrêtés devant lui et c'était très silencieux, tous, ils étaient plutôt lents et froids quand ils l'ont encerclé. Et il n'a pas eu un mot pour contester ou nier car, oui, il avait bu une canette et aurait pu les remercier de la lui avoir laissée finir. Il n'a pas dit un mot et dans ses yeux il a laissé le jeu ouvert de la peur. Mais c'est tout, tu comprends ? Il avait juste envie d'une bière. Tu sais ce que c'est l'envie d'une bière. Il voulait rafraîchir sa gorge et enlever ce goût de poussière qu'elle avait et qui ne le lâchait pas, va savoir, un jour comme aujourd'hui. Un après-midi où la lumière était blanche comme une lame de couteau brillant sous un néon dans une cuisine, il s'est souvenu du papier peint avec les cerises rouges et de comment elles éclataient dans la nuit. à cette fenêtre blanche et au néon si blanc et vibrant lui aussi, quand il rentrait chez lui à sept heures du matin après avoir baisé sur les bords de la Loire, sous le regard de ces vicelards qui demandaient le droit de venir planter leur queue entre elle et lui. Il s'est souvenu de ça et de comment il en a bien profité quand même avant d'être mort. Oui, c'est vrai, malgré ce que d'autres te raconteront, malgré ce que tu penseras aussi et que ta femme te répétera parce qu'elle croit tout savoir, elle et les autres aussi croient tout savoir, tout comprendre. Ils diront que ça devait arriver, mais ça ne devait pas arriver. Et lui, avant d'être mort ? Je te le dis à toi parce que tu es son frère et que je voudrais te réconforter comme lui aurait voulu le faire de temps en temps, te dire que la vie n'a pas été peindre avec lui, crois-moi, rassure-toi de ça. Il n'avait pas encore eu l'idée d'aller dans le supermarché et avant d'entrer, il était resté presque une heure dans le centre commercial. Déjà tout ce bordel pour arriver jusque-là, les passages piétons jaunes et les numéros d'entrée, c'est ça, voilà. Il arrive par là où il y a un faux mur végétal et une pelouse synthétique, des panneaux indicateurs, comme dans une ville couverte avec ses carrefours et ses rues, mais ils ne croisent pas beaucoup de monde. Quelques gars, attendant leur copine devant l'entrée des magasins ou assis près des bacs de plantes vertes. Ils ont des sacs entre les mains, et lui reste à regarder le manège. Et ce cheval en plastique avec des yeux bleus, un type qui photographie avec son téléphone un gamin dans une des voitures du manège, et puis il avance. Il marche, c'est tout. Il ne sait pas s'il a soif, mais il va là-bas, ça, il le sait. Dans la galerie, les gens viennent entre amis ou en famille, et un chewing-gum éclate dans la bouche d'une blonde décolorée et frisottée juste avant la rangée des caisses où on entend les bips des articles sous la douchette des caissières. Et il va sur la droite vers l'entrée, et bientôt, dans le magasin, il marche dans les rayons, en se laissant porter par le son métallique des chansons à la radio et les couleurs criardes des promos. Il laisse flotter ses pas et ses pensées dans les allées où il regarde les carrelages blancs, les marques de roues des chariots, les traces de pas, les carreaux cassés et ceux qu'on a changés et qui sont plus clairs. Il marche avec les mouvements et les écarts qu'il faut pour éviter les caddies et les gens. Mais je ne sais pas s'il va tout de suite vers les bières, je ne crois pas. Il tombe dessus presque par hasard, très vite, à droite, dans l'entrée du magasin et non pas au fond à gauche, comme il croit sans souvenir. Il se retrouve face aux canettes sans même l'avoir vraiment choisie. Les bières qu'il prend sont en bas du rayon, les moins chères, qu'il prend par réflexe parce qu'il n'a jamais l'argent pour les payer. Il a voulu une canette et ne sait pas pourquoi il l'a ouverte et bu sans bouger, sans avancer, sans se cacher non plus. Et avec l'idée de voler d'autres canettes pour boire dehors, car par moments, c'est vrai, il a tellement soif, il faut qu'ils boivent beaucoup. Mais là, ça ne dure pas longtemps et ils arrivent très vite, de chaque côté de l'allée, deux par deux. Et quand ils lui saisissent le bras pour l'entraîner avec eux, il n'a pas de mots assez adroits pour les amadouer. Non, il n'essaie même pas. Il les entend répéter qu'il doit les suivre sans faire d'histoire. Ne fais pas d'histoire, ils lui disent. Surtout celui avec ses cheveux coulants de paille et tout de suite, il le tutoie comme lui aurait fait s'il avait parlé à chacun d'entre eux en oubliant le costume mal taillé et la boule à zéro du plus jeune des quatre que celui-ci doit raser tous les jours pour se donner l'air mauvais ou crédible ou les cheveux très noirs du troisième qui tigrent.